Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'argus.fr pour vous faire découvrir le Toyota Yaris Cross, ce petit SUV urbain qui viendra rouler sur les plates-bandes du Renault Capture. Le style est très original, comme souvent chez Toyota ces derniers temps. L'avant arbore des yeux globuleux, mais le profil dispose de lignes plus tendues avec des passages de roues très carrés qui accentuent le côté baroudeur de l'auto. A l'arrière, vous avez un bandeau proéminent et lumineux entre les feux, une tendance très forte actuellement sur les voitures. L'auto s'appelle Yaris Cross car elle reprend de très nombreux éléments de la petite citadine fabriquée en France. La plateforme est la même, la TNGA B, donc l'empattement est strictement identique à celui de la Yaris, 2,56 m. En revanche, la longueur du Yaris Cross est un petit peu plus importante, 4,18 m. Il est aussi plus large, 1,77 m, et plus haut, 1,56 m. Par ailleurs, il a une garde au sol rehaussée de 30 mm par rapport à la Yaris. La présentation intérieure de ce SUV est strictement identique à celle de la petite Yaris. On retrouve le même mobilier, ainsi que le même système d'infodivertissement reposant sur un écran de 9 pouces. En revanche, vous êtes dans un SUV, et même un SUV pouvant être 4,4. Donc, on retrouve quelques éléments propres au tout chemin, comme un sélecteur de mode de conduite pour sortir des sentiers battus ou rouler sous la neige. Vous avez même la possibilité d'avoir la gestion de la vitesse, le contrôle de la vitesse en descente. Malgré un empattement similaire à celui de la Yaris, l'espace réservé aux jambes des passagers arrière est très bon. Comme vous pouvez le voir, les caves à pied sont tout à fait logeables, les assises sont assez longues et soutiennent plutôt bien sous les cuisses. La garde au toit est correcte. Ici, nous avons une version avec un toit panoramique avec vélum qui empiète un tout petit peu sur la garde au toit. Concernant la place centrale, l'assise et le dossier sont un petit peu plus fermes. En revanche, ce n'est pas une punition en raison du tout petit tunnel de servitude, y compris pour les versions 4,4, car je le rappelle, c'est un moteur électrique qui assure la motricité sur les sues arrières. Le coffre du Yaris Cross affiche un volume de 397 litres en version traction. Il perd une petite dizaine de litres dans cette version 4 roues motrices. Ce SUV Yaris Cross ne sera proposé en France qu'en version hybride, mais vous aurez le choix entre une version traction ou une version intégrale avec un moteur électrique supplémentaire sur les sues arrières. En revanche, dans tous les cas, la puissance ne sera que de 116 chevaux. Les commandes de ce Yaris Cross seront ouvertes à partir du mois d'avril pour la version de lancement première, ici présentée. Il faudra attendre le mois de mai pour toutes les autres finitions. Les tarifs débuteront à partir de 25 000 euros et s'étendront jusqu'à 34 000 euros. Les livraisons sont attendues pour le mois de septembre. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'argus.fr.